Bonjour. Je pense sincèrement qu'à peu près tout le monde aime cette histoire un peu cute des rois mages, de ces hommes qui sont venus de très très loin à porter de l'or, de l'enceinte, de la myrrhe à l'enfant de Jésus. Cependant, lorsqu'on retourne aux textes dans nos Nouveaux Testaments, on découvre que l'histoire est un petit peu différente. C'est ça, mais c'est un petit peu plus compliqué. Essentiellement, c'est un groupe d'étrangers qui vient de l'Est et qui crache l'histoire de Jésus, qui arrive et s'invite à la fête. Parce que, justement, ces étrangers-là ne sont pas invités. Et ces étrangers-là, qui ont une culture différente, qui ont une religion différente, arrivent à Jérusalem et commencent à dire, ben, il est où le nouveau roi, là? Il est où le roi? Et il ne parlait pas du roi actuel en poste, celui qui était légitime, non. Il parlait d'un nouveau roi qui, eux, considéraient comme légitime. Et je me demande aujourd'hui comment qu'on réagirait, hein? Peut-être comme toutes ces personnes-là qui disent aux étrangers, « Wow, 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 wow. » Avant de tout foutre en l'air, là, là, vous allez commencer à apprendre et respecter nos lois, nos coutumes, nos façons de faire, notre culture. Vous allez vous intégrer. Puis après, vous aurez peut-être une opinion. C'est un peu la réaction des gens. et surtout s'est nourri par le roi actuel, le roi qui était légitime, Hérode, à cette époque-là, qui est très célèbre pour sa paranoïa. Et naturellement, il panique. Il veut tuer, dans ce cas-ci, dans un sens littéral, cette menace à sa position, à son autorité. Il veut éviter toute forme de changement, toute forme de perturbation. Ce qui pourrait paraître surprenant, c'est qu'après avoir consulté des salles, il retourne au roi mag, puis il dit ce qu'on pourrait appeler les bonnes choses. Quand vous aurez trouvé cet enfant-là, revenez me voir, dites-moi où est cet enfant-là, pour que j'aille présenter mes hommages, puis mes respects. Mais c'est un mensonge. Grosse surprise. Un politicien qui m'a... Mais ça nous confronte quand même parce que... Parce que des fois, nous aussi, on dit les bonnes choses. On est pour qu'il y ait plus de diversité dans notre société. On veut combattre les changements climatifs. Oui, il faut faire quelque chose. Une meilleure redistribution de la richesse dans notre société. On veut que toutes les minorités soient respectées et protégées. Mais. Il y a toujours un mais. Toujours un astérisque, quelque chose. Mais à condition que c'est pas trop difficile. À condition que ça change pas le statu quo. À condition que je perde pas d'argent, ou que je perde rien de mon mode de vie, ou de mes privilèges, que ça me coûte rien. Qu'est-ce qui arrive? Ben, on résiste. On se trouve des excuses. On essaye de remettre à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Mais ce que... Ce texte-là, de l'évangile de Matthieu, essaie de nous apprendre, c'est que des fois, c'est pas possible. C'est pas une option. Dans l'histoire de la naissance de Jésus, on comprend assez rapidement que c'est un événement qui change, qui transforme profondément notre monde et qu'on peut pas continuer comme si rien n'était. On peut pas rester pareil. Et d'une quelque sorte de manière, on est quasiment forcé à choisir notre camp. Est-ce qu'on veut être ceux et celles qui accueillent cette transformation-là? ou ceux et celles qui la combattent, qui résistent? Et au moment où ce que j'enregistre un message-là, la nouvelle année va débuter dans quelques heures. J'espère que vous allez voir en ce changement d'année une occasion pour saisir les possibilités autour de vous. d'avoir le courage, peut-être, d'être différent, d'avoir des idées différentes de la masse, de la majorité, de trouver le courage, de s'aventurer en dehors de nos zones de confort, de ce qui nous rassure. Peut-être d'essayer des choses nouvelles, essayer des nouveaux projets. Je vous souhaite, je nous souhaite d'être capables d'accueillir tout ce qui va arriver, qui va être par définition différente de l'année passée ou de notre passé, qui va nous changer, qui peut peut-être nous renouveler, puis de voir dans ça la possibilité de quelque chose de plus grand puis de plus beau. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, je vous souhaite une bonne année et d'ici la prochaine fois, faites attention à vous. Bye bye.